Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés partie 2 voilà on enchaîne la deuxième partie donc j'ai encore tout autour de moi parce que je viens d'enchaîner la partie 1 et je vous parlerai enfin de vidéo d'une application où vous pouvez faire des dons et recevoir des dons donc je vous explique tout ça en fin de vidéo parce que j'ai testé cette application on reprend les produits terminés avec la partie pour le visage soin du visage donc pour commencer j'ai utilisé un petit échantillon de sérum alors je sais plus si je l'ai eu dans le concours d'amandine ou dans le swap de fanny je ne sais plus donc c'est un sérum réparateur de la marque 111 skin en 1,5 millilitres alors c'est un sérum que j'ai bien aimé alors déjà il sentait super bon voilà il sentait super bon et alors c'est un sérum qui est très réparateur ça je vous confirme c'est la première fois que j'ai un sérum aussi nourrissant aussi concentré parce qu'il en fallait très 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 peu mais vraiment une noisette clairement avec un petit échantillon comme ça de 1,5 millilitres j'ai fait presque une semaine donc en fait il voilà il s'appliquait bien vraiment il s'appliquait bien et tout mais il en fallait très peu parce que si vous en mettiez un petit peu trop et ben le sérum avait du mal à pénétrer et ça laissait un film gras sur le visage et du coup bah derrière pour appliquer la crème hydratante c'est bah c'est c'est désagréable parce que du coup la crème ne pénètre pas et ça laisse du coup la peau toute grasse donc voilà c'est pas c'est pas top surtout moi qui ai la peau mixte à grasse c'est pas terrible mais j'ai su bien le doser donc franchement en le dosant bien j'ai pas eu de problème ça pénétrait ça pénétrait bien ça sentait bon voilà ça préparait bien la peau à recevoir la crème donc j'ai vraiment bien aimé ce produit là après je ne le rachèterai pas je ne sais pas où ça se trouve et il est trop nourrissant pour ma peau mais j'étais contente de le tester ensuite on continue en sérum je suis en ce moment sur le sérum de chez action donc c'est le super berry pour tous les types de peau alors celui là il hydrate et nourrit la peau c'est un sérum que j'adore déjà il faut une pompe c'est un produit qui est très liquide qui est très frais mais une pompe j'en ai largement assez pour tout mon visage et mon cou ça pénètre très rapidement alors au départ quand on l'applique on a l'impression que ça a un effet collant mais en fait l'effet collant disparaît très vite voilà une fois la crème pénétrée et tout le sérum n'a plus d'effet collant donc franchement c'est un bon sérum il prépare bien la peau et tout à recevoir la crème ça pénètre bien la peau elle est bien mat vraiment très bon sérum pour 1 euros 79 il me semble chez action donc j'ai le goji qui est en stock et je vais me prendre quand j'irai chez action je pense que j'irai cette semaine je vais me prendre celui à la figue comme ça j'aurai les trois je pourrai tester les trois parce que vraiment ce sont de bons sérums à petit prix donc ça je vous les recommande et ils sont super bons j'ai oublié de vous préciser ensuite j'ai utilisé un échantillon de crème pour le visage donc c'est le gel crème hydratation non-stop hydra végétal de yves rocher alors ce en 1 millilitre alors ce sérum c'est cette crème là je la connais bien parce que je l'ai déjà testé une fois en dormant chez une copine elle m'a passé sa crème et j'ai vraiment bien aimé je lui avais même dit la crème elle est bien donc oui c'est un gel crème ça sent super bon et ça pénètre bien dans la peau vraiment une bonne petite crème qui hydraté vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé et ça je pourrais racheter quand quand j'aurai vidé mes crèmes vraiment je pourrais la prendre quand j'aurai un cadeau à choisir parmi tous les produits yves rocher je pourrais la la prendre parce que vraiment j'aime beaucoup j'ai vraiment envie de la tester en profondeur donc ça je rachèterai j'ai utilisé de la marque melvita un échantillon soin hydratation intense le nectar de rose cosmétique bio en 1,5 millilitres c'est pareil j'ai beaucoup aimé cette crème c'était une crème qui était très hydratante alors par contre le seul bémol c'est que c'est une crème qui sentait très fort la rose alors si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les odeurs au niveau des crèmes visage je vous la conseille pas du tout parce que vraiment ça sentait fort et je pense même que c'est une odeur c'est une crème je pense que si on prend le grand format ça risque d'être entêtant c'est vrai que voilà ça sentait fort la fleur ça peut voilà après une crème peut avoir une odeur mais là je trouvais que l'odeur était quand même assez forte assez présente donc tout le monde ne peut pas aimer et moi je pense que si je l'aurais testé en grand format l'odeur aurait pu être entêtante donc je ne rachèterai pas ça c'est sûr je n'achèterai pas mais en tout cas content d'avoir pu tester cette crème parce qu'elle était elle était bien j'ai rien à redire j'ai fini donc voilà pourquoi j'utilise en ce moment tous les échantillons de crème que j'ai ensuite je vais m'attaquer au format blissime de crème parce que j'ai fini ma crème visage donc de la marque repère en 30 millilitres j'ai donc j'avais pris cette crème dans mon magique dépôt et franchement c'est une belle découverte un gros coup de coeur sur cette crème là donc déjà on a le format pompe c'est parfait moi je mettais deux pompes tous les soirs j'en avais largement assez à 30 millilitres ça m'a duré je pense trois mois trois bons mois parce qu'il me semble que je voulais présenter dans les produits du moment je venais de la commencer et je viens de la finir là je l'ai fini au mois de février franchement super bonne crème donc c'était une crème qui était bien hydratante elle était nourrissante parce que quand j'ai eu des plaques de sécheresse avec les gènes nettoyants neutrogéna ça m'a bien réparé la peau et que j'avais les plaques de sécheresse ça sent super bon vraiment la crème santé bon je ne saurais pas décrire l'odeur et c'est une crème qui est un soin réparateur pour les peaux à tendance acnéique donc ils disent que ça exfolie lisse le grain de peau apaisent corrige les imperfections favorise l'élimination des points noirs et boutons enflammés et franchement j'ai vu une réelle différence au niveau de ma peau donc au début je ne voyais pas de différence voilà je vous avais dit qu'au niveau des boutons et tout mais à force de l'utiliser ma peau s'est habituée à cette crème et j'avais vraiment une peau nickel donc après comme je vous dis toujours j'ai des voilà les traces que j'ai sur les joues c'est des traces d'acné que je sais que je vais garder voilà j'ai trop touché mes boutons quand j'étais jeune et quand j'étais plus jeune j'ai eu des grosses grosses périodes d'acné après j'en ai eu aussi après avoir accouché quelques mois après mon accouchement j'ai aussi eu plein de boutons donc vraiment vraiment j'étais bien arrangé là ça commence à s'apaiser mais j'ai remarqué que avec cette crème là j'avais beaucoup moins de boutons inflammés comme ils disent vraiment même en période de règles j'avais pas de boutons pourtant à chaque fois que j'ai ma période de fille j'ai des boutons et là pas du tout vraiment c'était vraiment convenable et je viens de le remarquer parce que je viens de finir cette crème là et là comme vous voyez je suis en train d'utiliser des petites crèmes que j'ai par ci par là et je commence à réattraper des boutons là j'en ai un dans le cou je sais pas si on va le voir j'en ai un dans le cou qui me fait vraiment mal voilà je sens qu'il est bien rouge il est bien inflammé j'en ai attrapé aussi sur la joue donc je commence à réattraper des boutons chose que je n'avais plus alors je pense que si je vois que je commence à réattraper des boutons et tout pendant mes périodes de fille et tout je pense que je me reprendrai cette crème là si j'arrive à la retrouver un magique dépôt et la garder en stock pour une fois tous mes crèmes finis repartir sur celle là parce que je pense qu'elle convient à ma peau et qu'elle convient pour les peaux acnéiques voilà donc gros coup de coeur sur cette crème ci donc si je la retrouve je rachèterai ensuite on continue au niveau déodorant j'ai fini le déodorant m dame sensitive en 24 efficacité 24 heures en 150 ml que j'ai eu chez action c'est une super bonne crème une super bonne crème un super bon déodorant ça coûte que 99 centimes il n'y a pas de sel d'aluminium et c'est efficace déjà ça sent ça sent bon vraiment ça sent bon le jet alors par contre le jet il est assez fort et assez froid donc les premières fois ça surprend mais à force on s'y habitue et je trouve que l'efficacité est là j'ai pas de trace j'ai pas de mauvaise odeur au niveau de la transpiration ça reste convenable j'ai fait le test pendant la semaine où on a eu des températures très froides j'avais un débardeur un soupule un suite et franchement je ne transpirais pas trop pourtant j'ai fait des allers-retours et tout dans mon centre ville donc j'ai un petit peu de marche et franchement j'ai eu aucun j'ai pas une mauvaise odeur et j'ai pas eu trop de transpiration donc franchement des voilà un bon déodorant que je pourrais voilà que je pourrais sans aucun doute racheter parce qu'il est vraiment top et à petit prix ensuite dans la partie rasage j'ai oublié de le faire dans la première partie j'ai fini des rasoirs jetables bio cura donc c'est la marque de chez aldi donc on a six rasoirs de trois lames tête pivotante bande lubrifiante à l'extrait d'aloe vera manche anti dérapant ergonomique ça c'est les rasoirs que voilà je prends régulièrement quand j'ai besoin de rasoir soit je prends chez action soit je prends chez aldi moi au niveau poil vous savez que c'est rasoir et mousse à raser et je me prends pas la tête donc ils sont très bien ils font leur job et je les rachèterai dans la partie main j'ai terminé un germain désinfectant antibactérien sans rassage de mercurochrome en 75 millilitres j'ai beaucoup aimé voilà ça sent bon ça sent bon c'est efficace de toute façon vu la période actuelle il en faut dans les sacs à main donc ça si je retrouve celui là je le rachèterai sinon j'en prendrai un autre d'une autre marque mais voilà en tout cas ça fait son job susceptible de racheter et j'ai fini aussi c'est le gel avant main à la pomme d'hiver de chez yves rocher 190 millilitres donc la collection de noël j'ai beaucoup beaucoup aimé ça sentait super bon la pomme voilà ça sentait la pomme cannelle la pomme chaude vraiment j'aime beaucoup très belle collection que nous a fait yves rocher en 2020 j'ai voilà j'ai beaucoup aimé ça lave bien les mains ça mousse bien aucun problème donc ça je ne pourrais pas racheter mais en tout cas c'est un bon produit pour les lèvres j'ai terminé un baume à lèvres c'est de la marque lips maker c'était au kiwi alors ça ça date de mon échange avec fanny que j'avais fait alors j'avais pas encore de chaîne youtube rien du tout ça date de 2000 je pense 2018 tu me diras fanny en commentaire mais je pense que ça date de 2018 je ne crois pas en 2009 2019 j'ai un doute en tout cas bref ça date pas maintenant et en fait elle m'avait mis des des une boîte avec plein de baume à lèvres comme ça donc on a plein de goûts différents et je les ai toujours pas utilisés donc c'est pareil les baume à lèvres j'avais une période où j'en utilisais plus donc ça traîne ça traîne ça traîne baume à lèvres de toute façon c'est le plus gros de mes stocks qu'il me reste et ça je peux pas les détourner donc là j'essaye d'en utiliser beaucoup plus et j'en utilise deux à la fois un que je garde dans ma chambre un dans ma salle de bain et du coup je l'ai utilisé il était sympa alors au départ ça sentait le kiwi à force je trouve que l'odeur disparaissait à force de de l'utiliser ça sentait plus qui oui je serais même pas vous dire l'odeur en tout cas c'est des petits baume à lèvres c'est pas les plus hydratants c'est pas les plus réparateurs mais pour une hydratation quotidienne ils sont très bien moi je les utilisais après mettre doucher dans la journée si j'avais mal à mes lèvres voilà j'essaye de les utiliser régulièrement les baume à lèvres donc il reste un tout petit fond mais en fait quand je veux l'appliquer sur mes lèvres ça descend voilà tout simplement ça tourne plus ça monte ça descend voilà il commence à déconner et clairement j'ai pas envie de gratter voilà j'ai pas envie de me prendre la tête à gratter le baume à lèvres pour récupérer le reste de produits sachant que j'en ai encore 15 derrière qu'ils attendent d'être utilisés donc clairement je me casse pas la tête je suis passée à un autre là j'utilise en ce moment celui à la mangue voilà donc j'essaye de les utiliser au fur et à mesure pour les terminer cette année ça serait cool au moins ça serait déjà une bonne partie de fini parce que j'en ai au moins 5 6 de cette collection là donc voilà il était très bien mais je ne rachèterai bon dans la partie parfum alors tout d'abord j'ai utilisé le petit échantillon victor en rolf le flower bomb en 1,2 millilitres eau de parfum que j'ai eu dans la blissime du mois de février voilà le petit échantillon il était là j'ai beaucoup aimé ça m'a fait deux utilisations c'est vraiment une odeur qui est très florale c'est vraiment tout ce que j'aime j'ai bien aimé après au niveau de la tenue et tout je peux pas vous dire c'est des petits échantillons donc je l'ai vraiment testé vite fait deux fois mais au niveau de l'odeur j'ai bien aimé après clairement je ne rachèterai pas parce que ben les profs les parfums comme ça ça coûte une blarde mais voilà c'était sympa de tester ensuite j'ai utilisé tous les échantillons que j'ai eu dans le swap de famille je les ai tous tous utilisés tous les matins je mettais un échantillon sur moi donc je vais pas vous donner mon avis sur les odeurs parce que clairement c'est des largettes donc les odeurs partent très vite je l'ai vraiment je les utilisais pour les utiliser voilà je mettais dans mon cou sur mon décolleté sur mon poignet voilà l'odeur elle restait 30 minutes après l'odeur disparaissait je sais même pas si ça s'imprégnait sur les vêtements je peux pas vous dire c'est vraiment des petits échantillons histoire de sentir l'odeur pour se faire un avis mais sans plus donc je vais passer très rapidement donc déjà on avait deux échantillons du mont rouge de yves rocher à celui là je le connais je l'aime beaucoup je l'ai en grand format donc ça c'est top ensuite on a le flower party by night yves rocher il était bien je sais pas s'il est encore en vente chez yves rocher parce que j'ai bien aimé l'odeur donc celui-là à voir si je pourrais pas l'avoir en grand format parce qu'il est bien j'ai bien aimé ensuite on a le ciel d'azur celui là c'est pareil je l'ai en grand format je l'aime beaucoup ensuite on a le green summer ça ça n'existe plus ça devait être des anciennes collections d'été le rétropical c'est pareil ça devait être une ancienne collection été mais j'ai bien aimé le collection été c'est pareil sympa le bleu végétal très sympa aussi ensuite on a le rose absolu secret d'essence c'est pareil celui-là je ne sais pas s'il est encore en vente parce que j'en ai deux de cette collection la secret d'essence en tout cas j'ai bien aimé la rose j'aime beaucoup cette odeur donc sympa à voir si je peux pas l'avoir aussi ensuite on a le quiotis mon parfum qui sentait très beau mademoiselle quiotis c'est pareil et le quiotis by night c'est pareil voilà c'était sympa j'en ai utilisé un par jour comme ça au moins ça ça vide mes placards comme vous savez moi les échantillons je les utilise aussi j'aime pas encombrer mes placards d'échantillons ensuite j'ai utilisé la petite brume corporelle spa pareil du calendrier de l'avant meribéry en 30 millilitres alors ça sentait bon quand on sentait comme ça ça sentait super bon le fruit vraiment j'aimais beaucoup mais l'odeur ne restait pas du tout sur les vêtements vraiment c'était ça sentait que au moment de la diffusion l'odeur n'était pas sur le corps ça ne s'imprégnait pas sur les vêtements rien du tout bas sur le pyjama parce que moi j'utilise le soir après la douche donc c'est pareil c'est pas terrible donc ça je rachèterai pas après si je l'ai encore dans le calendrier de l'avant je l'utiliserai mais je ne rachèterai pas et j'ai utilisé la brume pareil pour le corps la collection mini donc ça c'était chez action je crois c'était après le premier confinement qu'ils avaient fait des brumes comme ça mini donc il y en avait trois moi j'avais pris le dreaming orange j'avais eu un coup de coeur sur l'odeur en 250 millilitres j'avais pas pris les deux autres parce que clairement une brume c'est hyper long à finir là clairement bah on doit y être depuis je pense depuis le mois de mai je pense qu'on l'utilise depuis le mois de mai ou le mois de juin sachant qu'on est toutes les deux à utiliser moi et ma fille le soir après la douche et c'est très long j'ai un seulement de le finir au mois de février donc juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février voilà ça fait huit mois que j'utilise cette cette brume donc c'est pour ça que j'avais pas pris les deux autres en tout cas j'ai bien aimé donc c'était alors déjà le spray fonctionnait bien par rapport au précédent ça fonctionnait bien ça sentait terriblement beau vraiment j'ai adoré adoré l'odeur on sentait l'alcool mais ça sentait super bon vraiment le l'odeur était présente ça a imprégné le pyjama de l'odeur ça a laissé des petites paillettes vraiment très sympa cette petite brume là je ne rachèterai pas clairement même si les revendres chez action je pourrais prendre celle des autres collés bas de les deux autres qui sont dans cette collection là mais pas celui ci parce que les brumes c'est très long à finir donc je vais pas réutiliser une brume que j'ai déjà testé mais en tout cas c'était sympa j'ai bien aimé mais je ne rachèterai pas ensuite au niveau maquillage alors déjà je jette c'est ces deux eyeliner là de la marque andayan donc il y en avait un marron arrosé tout simplement je les jette parce que je les utilise pas et ils sont devenus tout pâteux je pense si vous allez voir voilà ils sont devenus pâteux et tout donc je vais pas donner ça ça vient quand même d'ali express et ça fait longtemps que je les ai je les ai jamais utilisé je pense une fois ou deux c'était pas trop mal mais voilà les textures pinceaux bas les 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 embouts pinceaux j'utilise pas donc du coup je préfère le jeter c'est pareil celui là il devient pâteux après le peu de fois j'avais utilisé j'avais bien aimé après j'étais pas à l'aise au niveau de l'application mais je trouvais que c'était bien pigmenté ça craquait pas rien du tout mais voilà je ne rachèterai pas j'ai déjà mes liners colorés en feutre donc voilà ça s'arrête là j'ai utilisé ensuite deux produits maquillage que j'ai dans le swap de fanny donc déjà j'ai le trio de farajou shade fusion de chez kiko donc c'était le 02 qu'elle m'a pris donc ça vient de chez nos on a l'étiquette je vais vous montrer voilà donc il est ici le petit blush donc je l'ai testé une seule fois donc le 02 c'est un blush qui se présente comme ça donc il est vraiment dans les tons nude donc on a trois sortes de couleurs je dirais un rosé beige un marron je dirais et peut-être un violet nude alors les couleurs sont jolies vraiment c'est original donc moi je mélange les trois teintes je l'ai utilisé mais en fait le problème c'est que c'est c'est en fait ça se on ne voit pas la couleur sur mon sur mes joues en fait tout simplement j'ai voulu l'utiliser et j'avais l'impression qu'on ne voyait pas je pense que ça devait se fondre dans mon dans mon fond de teint et du coup on ne le voyait pas pourtant j'y suis quand même allé assez fort mais on le on ne le voyait pas dans les joues dans oui sur mes joues donc à tester avec d'autres fonds de teint et puis à tester un peu plus en profondeur parce que moi celui que j'ai le 04 je l'aime beaucoup donc celui ci voilà je pense que ça doit être en fonction du du fond de teint aussi bien à la limite il faudrait que je teste qu'avec les deux d'en bas et pas celui d'en haut pour ne pas atténuer la couleur donc on verra on verra mais pour le moment c'est assez mitigé donc à voir à voir comme je vous dis avec d'autres fonds de teint etc il faut que je le teste un peu plus en profondeur je l'ai testé qu'une fois et ensuite j'ai testé également c'est le liquide velvet lip glaze donc c'est fini mat de chez sheen donc elle m'avait pris le 02 shiloh coral ça par contre c'est un gros coup de coeur je lui ai même dit à fanny par message c'est un gros coup de coeur sur le rouge à lèvres donc il est comme ça voilà donc c'est un petit rouge à lèvres classique la couleur est magnifique je les portais franchement j'aime beaucoup l'embout il est top le produit il s'applique bien franchement la couleur c'est vraiment tout ce que j'aime et il se matifie donc vraiment le sens pas sur les lèvres il tient franchement j'ai mangé j'ai bu et tout est vraiment ça tenait fallait juste que je fasse une petite retouche mais vraiment très bon très bon rouge à c'est vraiment le type de couleur que j'utilise et c'est vraiment le le fini que j'aime donc vraiment alors elle a vraiment fait un sans faute sur ce rouge à lèvres là donc encore merci fanny parce que j'aime beaucoup beaucoup ce rouge à lèvres là franchement top ensuite on continue avec la partie bougie alors tout d'abord j'ai utilisé c'est les petites tartelettes de la marque homme wax moods fragrance de chez action donc moi j'avais pris les tartelettes blue sky donc on en a six à l'intérieur pour 99 centimes donc je les ai testé pour mettre dans mon brûleur et j'ai bien aimé alors au départ j'avais un avis un peu dubitatif et au final j'aime beaucoup je trouve que bon déjà ça sent bon et je trouve que l'odeur reste quand même présente deux trois jours contre je vous conseille d'en mettre deux à chaque fois dans le brûleur pour que l'odeur tienne un peu plus parce qu'un seul l'odeur ne reste pas longtemps alors que deux j'ai trouvé voilà que ça tenait au moins deux trois soirs donc vraiment voilà j'ai trouvé que c'était sympa pour le prix après ça coûte 99 centimes donc voilà on peut pas non plus en vouloir au produit ça coûte pas cher après si on veut je pense de la qualité du Yankee Candle bah faut acheter du Yankee Candle et pas du action mais voilà en tout cas pour le petit prix j'ai bien aimé donc pourquoi pas racheter ensuite je suis en train de faire brûler c'est pareil aller sur la fin je pense que ce soir elle va être dans les produits terminés c'est la bougie glade pomme cannelle voilà maintenant vous vous les voyez souvent dans mes produits fini et dans mes all actions j'ai eu un gros coup de coeur sur ces bougies 1,99€ et la diffusion est top vraiment ça apprenne toute ma pièce de vie et ça apprenne même le couloir et mon palier quand je laisse ma porte de chambre ouverte l'odeur va dans ma chambre aussi vraiment on sent le pomme cannelle dans la maison et franchement gros coup de coeur sur sur cette bougie donc ça je continuerai encore d'en acheter encore et encore de toute façon je vais en reprendre dès que je vais chez action donc que ça je ne peux que vous les recommander c'est du petit prix et c'est de la qualité j'ai également fini c'est une bougie pareil glade mais celle aux fruits rouges c'est pareil je vous l'ai déjà présenté de nombreuses fois le carton je vous l'ai présenté dans les produits précédents produits terminés précédents c'est pareil bonne ça s'est bien consumé et ça sent super bon c'est pareil ça sent terriblement bon ça imprègne bien la maison donc vraiment pareil je vous les recommande c'est une tuerie et j'en ai encore une toute neuf en stock et j'en achèterai encore et encore et ensuite j'ai fini plein de chauffe plat donc ça on va les passer très rapidement voilà donc il y en a 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 et 24 voilà donc il y en a 24 donc j'en fais brûler une tous les soirs donc là c'est les chauffe plat classique que je fais brûler le soir c'est histoire vraiment d'avoir une petite ambiance sympa quand on regarde la télé dans le noir et donc là je commence à mon stock qui commence à descendre ma boîte de lessive où je mets mes chauffe plat commence à se vider donc je vais racheter un paquet ce mois ci chez action et je pense que je vais en prendre aussi des parfumés je vais tester un petit peu leur chauffe plat parfumé pour voir ce que ça donne et puis voilà en tout cas c'est déjà en place a fait son job il y en a assez pour une soirée et puis je rachète ensuite on va finir avec l'avant-dernière catégorie les produits ménagers et on finira avec la nourriture j'ai fini en produits ménagers un liquide vaisselle super fine donc c'est à la pomme concentrée en 500 millilitres j'avais jamais testé celui là et il est très bien voilà ça sent super bon la pomme ça lave bien la vaisselle ça fait son job donc je rachèterai j'ai fini ensuite c'est le kitchen cleaner en 750 millilitres c'est pareil je vous présente tout le temps j'ai encore le celui qui a ouvert actuellement qui arrive sur la fin aussi je vais encore en racheter un chez action ça je l'adore ça me fait en général mon moins complet ça sent terriblement bon et ça moi je l'utilise tous les jours tous les jours pour nettoyer ma cuisine ma table mais cette de table donc ça c'est indispensable dans mon quotidien et je rachèterai et j'ai fini également c'est les lingettes spargo les petites lingettes à tout faire on en a 80 au citron donc ça je les utilise pour nettoyer ma table de salon pour nettoyer mon bahut pour nettoyer mes box télé pour nettoyer ma télé pour nettoyer ma coiffeuse vraiment pour enlever les les poussières c'est parfait ça sent bon donc ça je rachèterai et on va finir avec la nourriture alors j'ai testé ces pop corn là de chez action trois fois 100 grammes donc ça je les ai vus beaucoup passé donc moi je suis la team sucré niveau pop corn donc dites moi vous aussi dans les commentaires si vous êtes la team sucré ou la team salé nous on est la team sucré donc franchement j'ai adoré et j'ai été terriblement surprise ces trois paquets de 100 grammes et franchement les paquets ils étaient énormes moi je m'attendais à trois petits paquets je me suis dit ça va être tout petit pour le prix et franchement les paquets ils sont énormes vraiment ça claque bien en micro-ondes et ils sont énormes et puis voilà ils sont bons c'est des pop corn donc moi je rajoute toujours du sucre parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de sucre donc moi j'en rajoute une fois que je les ai fait sauter je rajoute du sucre et je mélange un petit peu le sachet et c'est parfait devant la série le soir c'est parfait donc ça j'en reprendrai chez action j'essaierai prendre aussi c'est ceux au caramel parce que la dernière fois ils n'y étaient pas donc là j'espère j'arriverai à avoir une boîte pour goûter ceux au caramel mais en tout cas ceux là ils sont top et on a fini c'est pareil c'est les bars Nesquik chocolat en poudre donc on en a 10 à l'intérieur parfait voilà ils sont très bien les doses unies comme ça c'est top par contre je trouve qu'il y a beaucoup de chocolat alors par contre autant moi le chocolat j'aime bien mais j'aime pas quand ça a trop le goût de chocolat et là si je mettais pas si je le mettais pas dans un grand mug avec du lait je trouvais que le goût de chocolat était quand même assez présent donc voilà si vous êtes comme moi que vous aimez bien un chocolat chaud mais pas avec trop le goût de chocolat bah voilà avec le goût chocolat normal mais pas trop intense je vous conseille de mettre dans un grand mug de lait et ça sera parfait et voilà donc ça c'est pareil je rachèterai voilà du Nesquik de toute façon tout le monde aime ça à la maison donc ça j'en reprendrai donc voilà pour les produits terminés voilà j'ai re-rempli mon sac donc il était encore bien rempli j'ai encore fini beaucoup de produits pour ce mois de février comme toujours j'attends vos avis en commentaire sur les produits que j'ai terminé voilà si vous les connaissez ou si vous avez envie de les connaître dites moi tout ça en commentaire avant de quitter cette vidéo je vais vous parler d'une implication pour recevoir des dons et pour en faire tout est entièrement gratuit donc je vais vous présenter tout ça alors si vous suivez adoration de la chaîne ma charm beauty donc si c'est pas encore fait je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos elle a parlé il ya quelques temps d'une application mobile qui s'appelle give donc c'est g2e v donc je vous remettrai le nom est en fait c'est une application qui vous permet de faire des dons et d'en recevoir donc tout simplement c'est le même principe que vinted mais tout est gratuit on va dire donc en fait vous déposez votre annonce voilà de ce que vous donnez donc vous pouvez mettre tout et n'importe quoi vous pouvez mettre de la nourriture vous pouvez mettre des vêtements des livres des jouets vraiment tout ce que vous voulez et du coup donc on vous demande de mettre votre adresse dans la dans l'application donc évidemment votre adresse est secrète les gens qui vont sur votre profil ne voient pas votre adresse et en fait ça permet de déterminer un rayon donc vous choisissez le rayon que vous avez envie donc comme moi je suis à pied j'ai mis aux alentours de 1 à 2 kilomètres et puis vous voyez tout ce que les gens donnent dans ce rayon là donc moi j'avais installé cette application quand adoration en a parlé et je checkais voilà de temps en temps ce que les gens mettaient donc moi j'avais encore rien mis et puis je suis tombé bêtement jeudi dernier sur un article qui m'a vraiment voilà qui m'a vraiment donné envie que tout de suite j'ai flashé dessus j'aimais bien c'était une robe et donc du coup j'ai envoyé un message à la personne et du coup voilà je vais demander si l'article est encore disponible etc donc elle m'a dit oui elle m'a réservé l'article on s'est donné un horaire et en fait je suis allé chez elle donc voilà je suis allé chez elle à l'habiter pas loin de chez moi et du coup j'ai récupéré l'article donc quand j'ai checké du coup quand j'ai vu le l'article qu'elle donnait j'ai checké son profil et j'ai vu trois autres articles qui me plaisait donc c'est des vêtements et du coup pareil je lui ai demandé de me les de me les réserver du coup elle m'a réservé le lot de quatre articles et je suis allé chez elle et j'ai récupéré les quatre vêtements voilà et j'ai également eu pareil donc là c'était vraiment le jour de la trouvaille j'ai trouvé également une écharpe pareil une écharpe basique blanche à une jeune fille qui habite juste à côté de chez moi en plus vraiment la jeune fille je sors de chez moi au bout de ma rue je tourne à droite elle habite juste pareil juste là et du coup j'ai été chercher pareil l'écharpe voilà donc après sur l'application il suffit juste de noter bas de 2 pareil de de d'évaluer la personne si la communication ça a été etc voilà et puis et puis voilà alors le seul petit bémol de ce site par contre c'est qu'en fait pour contacter la personne il vous faut des bananes alors oui vous allez dire pourquoi des bananes vous allez rigoler mais tout simplement en fait pour communiquer avec la personne il faut des bananes donc en fait vous avez des bananes quand vous faites des dons donc quand vous faites un don vous récupérez deux bananes ce qui vous permet de communiquer avec des voilà communiquer avec des personnes donc il ya des personnes qui font sans banane donc c'est à dire vous pouvez les contacter même si vous n'avez pas de bananes dans vos stocks maintenant vous dans votre dans votre panier à bananes si je peux dire et sinon il ya des il ya des il ya des personnes où il faut les contacter avec des bananes donc là par contre cette personne là où j'ai pris les quatre vêtements j'ai dû acheter des bananes donc j'en ai acheté trois j'ai payé deux euros donc c'est le seul petit point faible c'est par moment vous êtes obligé d'acheter donc si vous faites pas de don bah vous êtes obligé par moment d'en acheter comme là j'ai dû en acheter parce que bah il me restait plus qu'une banane il restait plus qu'une banane et en fait il fallait que je communique avec elle sur les quatre articles différents pour qu'elle les réserve et donc du coup voilà c'est le seul petit bémol mais par exemple pour l'écharpe la fille je l'ai contacté sans banane voilà tout simplement donc je sais pas si c'est en fonction du niveau parce qu'après vous avez des niveaux parce qu'après vous avez des niveaux à passer plus vous faites de don plus vous avez des niveaux donc voilà c'est le seul petit bémol que du coup je tiens à préciser donc là moi j'ai fait de don du coup je m'y suis lancé aussi les trucs que je ne vends pas sur vintaine du coup je les ai mis en don donc j'ai mis deux cadres et qui tient en don qui sont partis et des moules à gâteaux en forme d'animaux c'est pareil je les ai mis en don et du coup là j'ai récupéré quatre bananes ce qui permettra par la suite de contacter une personne si un article me plaît qu'il faut que je la contacte avec des bananes donc voilà voilà en gros pour l'explication du site de tout donc bref je vais vous montrer les articles je vais vous montrer sur un cintre donc le premier article et c'est pour ça que j'ai eu le coup de coeur c'est pour cette robe voilà donc je vais essayer de me décaler donc c'est une robe qui est comme ça donc elle est toute noire voilà toute noire basique elle est très transparente donc c'est vraiment la petite robe d'été à mettre voilà si vous avez une petite soirée en été ou la journée donc c'est de la marque woman only donc c'est en taille 40 donc on peut voir c'est très transparent donc moi je mettrais un débardeur noir voilà donc la marque ou un woman only et du coup donc elle est comme ça donc le haut il est comme ça voilà les petites manches la petite robe c'est resserré au niveau d'ici voilà au niveau du ventre et après je vais essayer de me lever et après voilà ça descend comme ça donc ça fait une jupe resserré ici et ici vous avez le petit haut donc vraiment la robe est très jolie donc c'est pour ça que j'ai eu le coup de coeur donc au départ je me suis dit taille 40 je me suis dit tu t'emballes parce que moi je fais quand même 44 42 42 parce que comme j'ai perdu un peu de poids maintenant je peux mettre du 42 donc 40 je me suis dit tu t'emballes quand même beaucoup et finalement pas du tout elle me va donc après je vais pas vous mentir l'élastique il est serré il est desserré complètement voilà il est comme ça mais je trouve que la robe me va vraiment je suis pas boudiné rien du tout dedans le voilà elle est vraiment bien aller légère après peut-être à porter avec une ceinture à la limite vu qu'ici c'est complètement desserré je pourrais mettre une ceinture mais voilà en tout cas elle me va approprié je me suis dit que si ça m'a si ça me va pas comme je les ai eu gratuit je les donnerai tout simplement aux copines mais voilà elle me va donc vraiment je suis je suis vraiment content donc ça fait une petite robe de plus pour l'été en plus gratuit comme vous pouvez voir la robe franchement elle est en hyper bon état clairement la fille elle aurait pu la revendre sur vinted clairement elle a rien du tout la robe je sais même pas si elle l'a porté beaucoup de fois donc vraiment gros coup de coeur donc du coup j'ai pris cette petite robe là ensuite j'ai pris donc du coup j'ai un petit peu checker son bas sont son profil ensuite j'ai trouvé donc faites pas gaffe hein c'est pas lavé c'est pas repasser rien du tout ensuite j'ai trouvé voilà j'ai trouvé c'est cette petite chemise là comme ça voilà donc c'est de la marque krix donc là c'est du 42 donc krix c'est une marque qui est vendue chez la hale voilà donc la petite robe krix donc aller comme ça donc c'est une petite chemise classique qui est rouge et bleu marine à carreaux voilà c'est la petite chemise classique et du coup j'ai voulu la prendre parce que moi j'aime beaucoup les chemises la prof j'en porte encore une ici celle ci je l'avais acheté chez zeman il ya deux ans je crois et moi j'en ai des comme ça dans ce style là qui viennent de chez jennifer que j'avais racheté sur vinted et je les aime beaucoup j'aime beaucoup mettre des chemises donc je peux en mettre avec un t-shirt et laisser la chemise ouverte ou alors comme j'ai fait aujourd'hui oula je berloque voilà où comme ça je mets la chemise dans le pantalon voilà j'aime beaucoup mettre des chemises et des chemises comme ça dans ce style là à manches courtes je n'en ai pas dans ce style là j'en ai mais pas à manches courtes donc du coup j'en ai profité je les prises donc elle me va alors elle me va oui elle me va mais par contre je pense que je la porterai ouverte et je mettrai à débardeur fin en dessous parce que quand même on voit que au niveau d'ici ça s'ouvre un petit peu voilà on voit que c'est quand même tout juste tout juste j'aurais acquis je pense j'aurais peut-être un ou deux kilos de noix ça irait mieux mais voilà elle va elle va mais je pense que je la porterai plus ouverte pour cet été avec un débardeur fin j'ai des débardeurs blanc vraiment un débardeur classique pour l'été qu'un short à la limite ou peut-être mettre un short taille haute et puis mettre ça bon on verra mais en tout cas vraiment top parce que c'est pareil c'est quand même la halle donc c'est quand même du bon et clairement la chemise c'est pareil à l'arrière du tout vraiment elle est nickel je sais même pas si elle l'a porté c'est pareil elle a pas dû la porter beaucoup de fois la fille donc vraiment nickel nickel donc c'est une jeune fille qui je pense doit avoir à peu près mon âge clairement donc elle fait du tri dans son dressing donc c'est top ensuite je lui ai pris un petit tee shirt comme ça voilà donc vraiment le tee shirt tout basique c'est de la marque cool 4 et c'est du m donc voilà noté positif dessus transparent donc ici c'est comme ça et là on a le bas transparent ont vraiment très joli aussi donc c'est pareil vraiment le tee shirt est vraiment est vraiment propre pas abîmé du tout rien du tout c'est pareil je pense qu'elle aurait pu vendre sur vintage cool 4 cool 4 en plus je pense ça doit être une bonne marque donc top top donc c'est pareil je l'ai porté et il franchement c'est pareil il est il me va je pense un ou deux kilos de moi ça serait parfait donc façon là l'été va reprendre donc je pense que j'ai perdu poids parce que là j'avais fait un régime cet été j'avais perdu presque sept kilos j'ai repris je vais pas vous mentir j'ai quand même repris avec l'hiver et tout mais voilà j'arrive à mettre du 42 je rentre maintenant dans du 42 donc il me va donc ça je pense à porter clairement je pense je le porterai cet été ou voilà avec un jean taille haute ou un short taille haut parce que voilà on voit quand même le ventre mais de toute façon c'est pareil je mettrai un débardeur en dessous c'est hyper transparent et voilà moi je veux pas qu'on voit mon ventre ni rien j'ai pas voilà j'ai un ventre d'après accouchement donc voilà j'ai les vergetures et tout donc bref je mettrai un débardeur en dessous mais c'est pareil voilà petit t-shirt basique pour l'été donc vraiment top donc ça en plus je l'ai vu vraiment tout bêtement en dernier je lui ai demandé si elle pouvait me le mettre de côté aussi celui-là donc top et pour finir j'ai pris un pull donc un petit pull fin donc ça c'est vraiment pour le le voilà l'automne quand il fait encore fin été début automne c'est un petit pull comme ça alors ça par contre je pense que tout le monde n'aimera pas moi j'aime bien je l'ai porté franchement il va bien donc c'est un petit pull comme ça donc il est assez fin donc c'est de la marque parc caron donc je ne sais pas du tout d'où ça vient il est comme ça donc avec les petites les petits dessins comme ça et en fait c'est des manches bouffantes voilà donc c'est resserré au poignet et c'est comme ça moi j'aime beaucoup donc mon copain je pense que s'il va voir avec ça il va dire qu'est ce que tu as sur le dos je pense qu'il ne va pas aimer mais moi j'aime beaucoup voilà comme ça avec les manches bouffantes avec le petit décolleté ici les petits les petits pompons vraiment il est très beau ce pull là j'aime beaucoup donc vraiment j'ai eu un petit coup de coeur donc je pareil je lui ai dit j'allais prendre et je l'ai porté je les ai quand même j'ai quand même essayé les vêtements vraiment ils me vont bien pareil il va bien donc vraiment top petit pull léger pour fin été début automne donc ça c'est top donc vraiment très content j'aime bien les petits pulls légers comme ça et c'est parce que j'ai le plus dans ma garde-robe donc du coup voilà pour le lot de cas de vêtements et pour finir j'ai pris donc à la fille à côté de chez moi donc c'est pareil il n'est pas lavé rien du tout c'est une écharpe voilà une écharpe blanche classique donc il faut que je la relève en plus là ça traînait dans mon panier de large salle voilà donc par contre je pense que c'est une écharpe qui a été tricotée je pense parce qu'il n'y a pas d'étiquette rien du tout et je pense que ça a été tricoté donc elle est encore en bon état franchement voilà elle est encore en bon état il y a juste des petits trucs ici à couper mais franchement top top donc ça passera en machine mais vraiment parfait je pense que c'est pareil pour le prochain hiver je vais avoir bien le choix avec ça et les écharpes c'est pareil je suis pas la plus riche en écharpes donc quand je l'ai vu j'en ai profité c'est gratuit donc clairement autant en profiter puis après faut se dire que même si vous prenez tout et derrière tout ne va pas vous pouvez redonner de toute façon vous n'avez rien dépensé donc voilà pour la présentation de cette application donc là j'ai beaucoup blablater la vidéo va encore être très longue mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je trouve que c'est une application qui vaut largement le coup donc voilà je vous ai présenté l'application donc n'hésitez pas à l'installer sur votre téléphone portable si voilà vous avez aussi envie de faire des dons et puis de voilà de récupérer des choses gratuites c'est toujours sympa voilà je trouve que c'est vraiment sympa et puis voilà c'est de la seconde main donc vraiment c'est top donc voilà pour cette vidéo je m'arrête pour aujourd'hui j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous connaissiez cette application là par ado ou si vous la connaissiez déjà bien avant qu'ado vous en parle dites moi un petit peu tout ça et puis comme toujours n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne à mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et puis activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne et comme toujours me rejoindre sur mon compte instagram on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos je vous dis à la prochaine salut